Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre quotidien ? Ouais, mon quotidien, j'aimerais pousser un coup de gueule là. Et j'espère que les géants de ce monde vont m'écouter. Ces monstres ne cessent de dépenser en armes, la guerre leur apporte évidemment énormément d'argent, en plus de la barbarie qu'elle provoque. Foutue Troisième Guerre mondiale ! Quand est-ce que cet horrible massacre prendra fin ? Est-ce que le gouvernement s'occupera un jour des problèmes écologiques à venir ? Au lieu de polluer davantage notre atmosphère, avec une surproduction d'armes inutiles, qui mène à déroger énormes de dioxyde de carbone. Le pays se fout de nous. Regardez, prenez-moi, je suis agricultrice. Je suis forcée d'apporter tous les jours des échantillons à l'armée pour leur prouver que mes récoltes ne sont pas polluées. Ils ont détruit nos plantations. Et en plus, ils nous volent les seules récoltes potables en nous dévalisant. Je mange quoi, moi ? On est forcée de travailler sous cette foutue chaleur qui ne cesse d'augmenter ? Quand est-ce que le gouvernement prendra en compte le réchauffement climatique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est bon, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as les échantillons, Luc ? Oui, t'inquiète, je les ai. Bon, on va pouvoir apporter ça à l'armée et puis se reposer. Eh, ça va ton dos ? Ah, mon dos, ça va, t'inquiète. Travailler sous cette chaleur, ça devient de plus en plus insupportable. T'es sûr que tu ne veux pas te reposer ? Non, parce que tout ça, je peux l'amener à l'armée tout seul, pas de problème. Ne rends pas plus malade que mon vieux père. Ça avance tes vidéos ? Non, ça avance. Après la fin des récoltes, je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on aille au lac. Tu veux que je t'emmène filmer au lac ? Non, non, pas avec ton dos, non. Bon, t'as peut-être raison. Mais tu fais gaffe au pick-up, là. Bon, remarque, dans l'état qu'il est... Toutes les caisses sont chargées, c'est bon. Allez ! Out ! Merci. 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 C'est du miel. On a une ruche dans notre ferme. Vraiment ? C'est pas évident d'avoir des abeilles. C'est une belle offrande que vous nous faites. Je fais que de servir mon pays, monsieur. Le pays est fier de vous. D'ailleurs, tu sembles être en âge d'intégrer nos troupes. Tu serais intéressé pour devenir un héros ? Non, on ne devient pas héros, on tient des êtres humains, monsieur. Non, mais il me donne un beau coup de main à la ferme parce que j'ai des problèmes de santé. C'est un beau petit gars. Très bien. Vous faites du bon travail et l'oncle Sam vous remercie amplement. Au revoir, messieurs. ... Jamais. Jamais je participerai à cette boucherie. Je comprends pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ils s'obstilent à envoyer les humains alors qu'ils ont une armée de droïdes ? Hein, tu peux m'expliquer ça ? Fais jamais confiance à ces salaudités. Ouais, ouais. ... 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